Encore un revival vieux, vintage, mais qui, lui, il a 50 ans, 55 ans même, le nouveau Alastérix, et ben, excusez-moi, c'est un cru absolument excellent, le Papyrus de César, le deuxième album qui n'est pas dessiné par Uderzo, mais par Didier Conrad, le dessin, là, autant le premier avait quelques petites différences, autant là, même les puristes, à mon avis, peuvent pas voir la différence avec Uderzo, donc ce qui est plutôt bien, par contre, au niveau du scénario et des dessins, on revient presque, je dis bien presque, mais vraiment, quasiment, à l'humour sur plusieurs niveaux d'Astérix du temps de Goscinny, donc précipitez-vous, parce que c'est un petit bijou, alors, autant les nouveaux Lucilux sont ratés, autant l'Astérix, nouvelle formule avec un scénariste Jean-Yves Ferry, qui a su retrouver le sel et l'humour, surtout à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, qu'on peut lire, les jeux de mots que faisait Goscinny, c'est un petit chef-d'oeuvre, parce que tout le monde l'achète en se disant c'est Astérix, on est obligé de l'acheter, mais en plus de ça, il est très bien, contrairement au dernier de Uderzo, qui était franchement mauvais, pas au niveau du dessin, mais je dis au niveau du scénario, là, petit bijou, pour petits et grands, et n'ayez pas honte de l'acheter, bon, c'est pas juste pour faire la collection, c'est vraiment un très, très, très grand cru.